Je ne suis pas au courant, est-ce qu'il y a une forêt, une petite forêt à Puylois ? Ah, tu me poses une colle. J'ai envie de te répondre oui, parce qu'on est dans une région où il y a beaucoup de bois. Mais à Puylois précisément, est-ce qu'il y a un bois ? Oh si, il doit y avoir un bois de Puylois. On va vérifier sur carte. Vous en avez tenté une fois la bulle d'Avance. Ah ! Oh la vache ! Ouais, mais pour l'atteindre là quand même, elle est un peu loin. Et on l'avait vu, la dernière fois, tu te rappelles, elle était loin, mais elle était pas si loin. Exact. Ouais, tout est relatif quand même. Il faut y accéder. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est pas trop loin. Ouais, il faut regarder sur carte. Il faut faire une évaluation du trajet. Si on en fait une partie en véhiculé ou tout à pied. Je pense qu'on peut se faire un bonus en trichotant avec les transports en commun. Bah oui, il faut avoir vu ça. Il faut rentrer par elle. Hein ? Alors attends. On va violemment changer de trottoir. Oh la vache ! Comment qu'ils ont éventré les... Alors ça, par contre, je n'avais pas vu. Bah là, on le voit mal. Non, non, bien sûr. Alors, on se voit, soit on prend la route signeuse, soit on prend la tout droite. Ah non, on prend la tout droite. Ouais, 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 excuse-moi. Non, puis là, alors d'une, on voit bien la montée. Et en plus, on voit encore les travaux. Tout du long. Et là, on voit la fin des racks. Ouais, exact. Parce qu'en fait, la pente était telle, et comme ça givre en hiver, c'est qu'à ce... Enfin, il n'y a plus d'adhérence. Et le rail ne suffit plus. Enfin, ne suffit plus. Le rail devient presque contre-productif à la montée. Et il faut qu'il repasse en mode gomme, pneu, pour réussir son ascension. Ah, je me souviens de l'époque où ils le testaient, ils élaboraient, et ils avaient dû corriger leur copie dans la pratique. Parce qu'en théorie, ils auraient voulu que ce soit sur le rail. Mais ils se sont rendus compte que le rail était trop glissant en hiver, et qu'il y avait un problème de motricité, de traction pour le tramway. C'est quand même fou, hein. C'est quand même, c'est qu'il y a plus. Un petit féniculaire ici, ça serait top. Ha 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 ! Alors, attends, c'est... Ouais, au niveau du... Les travaux, là, ça va s'adapter. Je ne sais même plus où mettre le pied. Ah, là, ça grimpe, là. Là, c'est la grosse ascension de la butte de Bourbois. Ouais, et la récompense de l'aide belle. C'est le paysage de la butte de Bourbois. On va... En fait, on va avoir plusieurs plans, tout aussi vertigineux que si on était à la butte d'Omartemont sur le plateau de Malzéville. On se voit le cul. Ouais, malheureusement. Merci. Bah, tiens. Parlons de fissures, t'as vu l'immeuble ? Ouais. T'as vu le pizier, il est en train de se péter en deux ? Non, non, tout le bâti, il faut faire gaffe. Il y a vraiment des fissures, ça craint. Ouf, là. Oh, merde. Je commence à ralentir, là, ouais. Tu veux pas être une petite pause ? Non. Non, non, je veux garder le rythme dans les jambes. Parce que la reprise va être trop douloureuse. On va être obligé de prendre la route signeuse. Ouais, on va s'adapter. C'est pas grave, ça fera un peu moins. Je sais pas. Attention, c'est un peu direct. C'est un peu plus qu'il est. C'est un peu plus. ouais j'ai pas l'une des lieux sont là bas les deux sont possibles gauche ou droite moi c'est un patient là pour que les gens puissent rentrer chez eux 3 casse-galle ah oui nous allons nous rendre à la clinique de saint andré la direction indiquée ah oui on peut ralentir un peu ouais t'as raison s'aggrappe moi parce que là on est long de la côte hé il peut déjà voir un beau paysage ce serait logique regardez moi ça comme c'est beau on commence vraiment en fin de la hauteur exact attend je vais voir si je peux leur zoomer la tourtière on était au pied tout à l'heure là au niveau de la gare on l'a un peu caché par le nom la verra mieux en haut de la butte on devrait voir on la verra largement du dessus on verra même le vraiment le dessus de la tourtière la classe allez on continue ah oui on va rentrer à 14 c'est la pitié non 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 ... ... Je viens d'avoir une idée cadeau. Ouais. Aller chez un torréfacteur et offrir du bon café. Les bonnes fées, fraîchement moulus, du continent américain, Amérique du Sud. Alors bien torréfier, parce que des fois, il s'est écrané. Ouais. Ils ont plus tendance à fuir trop le café que le torréfier lentement. Oui. Oui. Je me souviens qu'en il y a des années 2000, le café serait super beau. Franchement, il y a des cafés cartes moules qui étaient emballées sous vide. C'est sympa ? Ah, je ne sais pas. Je ne connais pas par là. Moi non plus vu. Je n'habite pas ce quartier qui est franchement sympa. Bon, on continuera. L'aventure, c'est l'aventure. Oui, c'est ce qu'il y a de dire. Nous aussi, on va en voyage d'endroit. C'est pour nous aussi piétons, j'ai l'impression. C'est l'eau border. Oui, pardon, les torréfacteurs, faites attention que ce ne soit pas cramé. Et bien moulu. Je faisais les cafés classiques. Les cafés classiques. Je faisais couler de l'eau. Il y avait du café dedans. Ça traversait. Ça traversait l'eau. Ça tomait la vinité en verre. Il était super bon. Le café moulu. Le même café maintenant, il est mal torréfié. Ah, c'est vrai, c'est dommage. C'est dommage. Ça se conserve quand même assez longuement le café moulu. Alors, le sec industriel, évidemment. Le frais est cher, moins. Ou alors, il faut avoir des bonnes conditions de stockage. Sinon, votre café moulu devient un café foutu. Le café frais est cher, ça ? C'est pas pour ça qu'il fait ça. Ça dépend. Il faut demander conseil du torréfacteur. Moi, j'ai déjà eu des réponses du torréfacteur qui m'ont surprise. Ils disent, non, 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 monsieur, ne faites pas ça. Vous allez dénaturer le goût. Vous allez flinguer votre... Est-ce que l'est, ton torréfacteur, il est où ? Alors, j'espère qu'il est encore là, je ne suis pas sûr. Tu vois la rue Isabelle ? Justement, le long de la voie ferrée est là. Oui, je vois. On est sur comblé le TGV et TRM. Oui, je vois. Il y a normalement, j'espère qu'il est encore là, je ne suis pas sûr. Il y a un torréfacteur. D'accord. Les prix sont corrects. D'accord. L'accueil est top. Le choix est dingue. Les murs à 360 degrés, c'est... Alors, il fêtait aussi, hein. Mais le café... Ça s'appelle comment ? Je ne sais plus. D'accord. Je te donnerai l'adresse en MP. Ça s'appelle Je ne sais plus. C'est ça. Café Je ne sais plus. Merci. Adresse rue du Grain Moudre. Je ne sais plus, c'est la mauvaise vanne de je ne sais plus quel écrivain français. La phrase va rester célèbre. Monsieur, votre café... Madame, votre café est servi. Vous n'avez plus qu'à le moudre. Point de suspension. La sik. Je vais laisser le magasin marcher du café à côté de la rue en Paris. Ouais. Ouais. Putain, mais il commence à faire chaud. Excusez-moi, mais le soleil tape. Je commence à cuire. On peut s'arrêter un peu, si tu veux. Non, 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 non. Là, il y a quoi ça faire ? Oui, c'est vrai que c'est un micro-bond, mais... Oui, tu en as besoin ? Oui. Bon, ben, si tu en as besoin. Bon, ben, on fait pause, alors. On fait pause, monsieur Naïonnet. Attendez. Je manipule la caméra, enfin, si j'y arrive. Voilà. Ah. Ah, c'est chiant, hein, les pantalonciers, hein ? Hihihi. Attends, je te pose la caméra sur le trépied. Allez. Allez, on va faire gendarme qui contrôle la circulation. Ah. On va prêter pour boire un coup. Oh, je suis déjà dégueu devant moi. Il faut que je m'éponge. Je vais te donner pas l'alimentation d'un coup. Je vais te donner plus... Voilà. Ah. 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 Un coup, pour vous ? Ah. 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 je m'éponge tellement que je suis un sueur il est 11h15 et j'en suis déjà à 6 km et quelques voilà tout est dit je me suis épongé j'ai bu un coup comment tu as bien fait d'imposer un marais on arrive à trop à l'hôpital de bravois le CHU on va avant ou tourne-avant je crois centre hospitalier universitaire de bravois alors justement en lien avec mon poste de stataire je peux vous affirmer j'en suis enchanté on est actuellement en échange de médecins entre la France et le Japon entre Nancy et Kanazawa et là actuellement je t'affirme il y a au moins un médecin japonais qui bosse en ce moment à bravois il y a un échange d'infos de manière de travailler etc pendant de longues semaines il y a une délégation d'ailleurs de Nancy1 qui va partir à la fin du mois d'octobre au moins une semaine à Kanazawa j'espère que ça va bien se passer j'ai fait que le débrief avec le patron dans les petites lignes on sera plus tard on aura l'occasion d'un événement de 24h au moins de débriefer entre nous pendant de longues minutes peut-être même d'heures mais non je suis content j'avais fait part de ma tristesse par rapport à la pandémie qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été mis en pause voire brisées dans les échanges dans le Japon et c'est en train de se reconstruire ou de se refaire donc je suis rassuré moi je vais boire un petit peu d'eau oui fais donc je me suis épongé j'ai vu de la fête moi je me suis pris 3,5 litres moi ouais je crois qu'il y a une mine de jus de fruits dilués je pensais qu'il allait faire moi non je pense que j'ai pas mal carburé la flotte tout du long faut boire faut boire comment il va Réglis ? il va bien t'en fais le salon ? oui tranquillement c'est bien il va bien mais t'as pas peur parfois qu'il tombe du balcon bah si ouais par rapport à ta disposition d'appart j'en ai bien pas plus j'en ai bien pas plus mais ouais quand j'avais vu ton balcon je me dis oula faut pas que les lignes se sautent j'en ai bien c'est vraiment beau la magnifique de ton chat un beau chat ouais c'est vraiment beau à lsdn mais je te rassure je mets plus de la faute dedans vu les microbes autre chose dedans je crois que j'ai enroulé un gant de toilette justement en plus de ma serviette actuelle avec laquelle je m'éponge ouais ah bah c'est bien oui oui avec ton équisateur il faut pas que le chocolat ça commence vraiment à taper il est 11 heures et on cuit c'est dingue il y a plus de saison c'est d'un été dur jusqu'à fin octobre à ma gueule ouais mais ce qui empêche le tram ligne principale là à la ligne et tu as besoin d'un couplet ou pas non j'en ai est adorable merci non non ça va la 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 que des voitures blanche et voici ils ont payé la couleur bon au lieu de dire des sottises c'est pas à partir vas-y 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 tu donnes le top départ c'est toi le chef je n'ai pas vu ils ont des ou c'est de la déco c'est vraiment des non c'est la déco c'est de la déco pardon on y va oui on est gros on est gros je remets mes sacs dans le dos je sais pas qui mon kiki alors je me refroque parce que mon pantalon c'est barré excusez-moi messieurs dames je sais pas si il y a du monde à la fête mais tout tout oui je suis l'homme à la chaussette pourrie pour dissimuler la caméra face de la perche ces caméras on la voit sinon serait pas elle serait pas aussi malléables et mobiles à la déco halloween la déco halloween halloween alors les gens ils ont de l'avance là on est encore en été, il n'y a plus de saison, bravo, ah les belles l'araignée, j'allais dire l'arachnide, ah jolie, magnifique la déco, j'adore, mais ils ont essayé de lancer une mode, j'ai vu un billet d'info sur internet, dans mon journal national, anticiper la sortie du sapin de noël, en automne, et le décorer de façon halloweenesque, tu sais en orange, attention à la voiture, éventuellement, oui tu reprends le sapin de l'année dernière, tu as oublié de jeter, c'est pas con, mais c'est pas con, faut avoir le stockage, mais c'est pas con ton idée, les lèveries belvues, il n'y a pas de bagnole, hop, je me demande d'aller sur la chaussée, alors il faudra retourner sur la droite là, parce que je commence à me perdre, je suis pas du tout habitué là, à cette voie là, ouais c'est beau, 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 c ouais face à l'envoi ok ah on va rejoindre la rue voilà on a eu une partie de la la rue qui monte au que je souhaitais et l'autre partie en signeuse comme tu le souhaitais toi tout le monde est content ah oui on voit là c'est un lycée ou c'est quoi annoncer le c'est le campus des sciences attention il y a un poteau allez formation camion double remorque on 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 Est-ce que c'est ce que je pense ? Ça c'est le liable ? Ah oui ! Alors de quel végétal je sais pas ? C'est ce que c'est mort. Attends regarde il y a des trous. Non il n'y a pas de trou. Ah elle est pleine la Dianne, elle n'est pas creuse. Ouais. Il y a du trou volé aussi. Même là qui n'a pas de pouvoir ménager pour le trou, il peut quand même plus. Elles sont en train de faire des trouves. On va tout juste passer à gauche. C'est bien là à gauche. Ah la vache. Et là c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah bon ? Ah ! D'où le nom de la rue Notre-Dame des pauvres ! C'est parti 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 ! Si la gestion de l'eau devient vraiment précieuse, c'est compliqué à gérer ! De toute façon, on en a besoin pour boire ! C'est parti 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 ! Alors c'est à peu près là où il y a le bus en haut de la rue, au loin ! On va tourner à droite ! Et là, on voudrait arriver au parc de Brabois ! On voit que c'est la fin de la côte ! On arrive au sommet de la colline ! J'ai un... Oserais dire un copain, comme ça fait des années que je n'ai pas revu ! Il est parti sur Metz ! Mais j'avais un confrère adorable ! Mickaël, il se reconnaîtra ! Qui a eu le bol ! J'aurais adoré avoir cette mission-là ! En informatique ! Alors en plus du CHU, du centre universitaire hospitalier et universitaire de Brabois ! Il y a... Oh ! J'ai mon bracelet qui vibre ! Ça veut dire que j'ai fait 10 000 pas ! Ah ! Ouais ! Pardon ! Pas rentrer à se fermer les 10 000 pas ! On a aussi le CDRS ! On a plusieurs bâtiments ici, sur cette colline ! Le Centre National de Recherche Scientifique ! Et... Et c'est tout un quartier en fait ! Le Centre National de Recherche Scientifique ! Ouais ! Le Recherche Scientifique ! Le CDRS ! Ils ont plusieurs bâtiments ! Et en fait mon confrère qui avait été missionné... Pour mettre à jour leur parc informatique ! Je regrette de ne pas avoir décroché cette mission-là ! J'aurais adoré ! Et il avait mis en place un système de... Comment on appelle ça en bon français ? Je vais pas prendre les termes anglais ! Mais un système de tickets ! De requêtes en interne ! C'est-à-dire que tous les salariés... Qui voulaient faire remonter les informations... A l'heure supérieure ! C'est en interne ! Dans la hiérarchie de l'organisation de l'entreprise ! Si je puis dire ! C'était traité... Sur un serveur ! Un ordinateur central ! Et les billets d'information et les requêtes étaient... Redistribués... Sur les bons postes ! En fonction des salariés... On va dire interpellés ! Dont elles ont peut-être besoin ! Que ce soit de l'informatique ou... En lien avec leurs recherches ! J'aurais adoré mettre en place cette solution ! En fait c'est Mickaël qui a eu le bol de faire ça ! Il y a... Il y a 10 ans de ça déjà ! Ah ! Trop bien ! La classe ! Ah j'ai pas de nouvelles de Mickaël ! Je sais pas ce qu'il devient mais... Très bon informaticien ! J'ai adoré bosser avec lui ! C'est un bon collègue ! Pardon ? C'est un bon collègue ! Confrère ! Je distingue le collègue du confrère ! Le collègue c'est quelqu'un qui travaille avec le même patron que toi ! Dans la même boîte que toi ! Le confrère... C'est quelqu'un qui est pas du même patron... Mais qui fait le même métier que toi ! Voilà ! Oui tout à fait ! Donc pour moi Mickaël est un confrère ! Collègue qui est sur le pont de magasin... C'est ça ! Collègue de bureau... Il faut être un confrère de l'administration qui est là-dessus ! Oh j'étends le terme ! Moi je dis que j'appartiens à la confrérie des informaticiens ! Spécialisé dans les réseaux informatiques ! Il y aura un passage piéton et toi ! Faut aller au bout du trottoir ! Oui bon là, non là ! C'est qu'on a dit sans travaux ! Alors là ça va être compliqué aussi ! Ah non ! J'ai pas compris ! Mais là ça va être compliqué aussi ! On va s'adapter nos lunettes ! Attends ça est pas ! Il y a un autre ! Ah bah euh... Ah là c'est marqué ! Ah là c'est pour rentrer à IC ça ça... Là c'est pour rentrer à IC ça ça, ça ! Non c'est marqué ! C'est marqué ? Voilà ! C'est pour rentrer à IC ça ! Voilà, c'est du monde en retard ! On va pas au dessus, on va se taper 4 passages cloutés, mais sécurité avant tout, on déconne parce que l'endroit est… ça circule trop bien, c'est dangereux. Les angles de vue ne sont pas top aussi pour les conducteurs. Ah, je suis essoufflé. Mais ouais, on va bien aller à droite. On va aller là où il y a le véhicule utilitaire qui s'avance. Je suis imprudent, c'est sûr. Ouais. Ah, ça grimpe. Alors, rue du doyen Jacques Parizeau. Ah, aïe. Merde, je me connais pas nous. Au moins, ça fait de l'ombre. On y va. Alors… Oui, je sais pas s'il est encore actif. Les travaux sont peut-être désactivés. Ah, c'est comme ça qu'on pète son vélo. Faut mieux freiner par petit à coup, aller pas trop vite, que sur la durée, c'est un coup à tout bousiller le patin de freinage. En plus, plus tu freines longtemps, plus ça chauffe, moins ça freine. C'est ça. Non, non, il risque de se casser la figure en aval. Je voudrais vous la dire, mais pourvu qu'il y a un accident qui est sur le coup plutôt que se blesser. Ah. Je n'ai rien entendu. Moi, j'ai tout entendu et les gens m'ont posé la question dans le chat. C'est normal, c'est pas grave, c'est la vie. Ouais. J'ai appuyé ou j'ai appuyé ? Je pense qu'il est désactivé, ton bouton. Ah, ok, c'est ça que tu disais. Ah oui, avec les travaux, ils l'ont désactivé, ils l'ont déprogrammé. Ça compte plus, là. C'est plus une condition normale. On a vu de faire ce rouge. Voilà. C'est parti. C'est parti. Allons-y. Ouch. Ouch. Merci. Il y avait une dame qui tournait. Je traînais un peu trop de la jambe. Ah, je passe devant, excuse-moi. Parce que là, avec les travaux, le trottoir étroit, j'ai peur de me casser la figure si j'ai quelqu'un devant moi. Ah, je suis vilain, je reste sur la route. Tu veux vraiment aller là ? Tu veux vraiment aller là ? Ouais, il y a des voitures qui arrivent. Ouais, j'étais fou. J'étais dangereux. J'étais déraisonnable. C'est parti. Oh, là, je suis vilain, je ralentis. Voilà le domaine de Brabois. Voilà, avec les panneaux, CNRS, etc. On devra son retour. Oh non, pour le petit chemin, il est nul, tout petit chemin. Je n'en veux pas de ton petit chemin, je veux du Goudreau. Non, c'est bien, ça fait... Ça fait roi... Oh, le vilain, il m'abandonne. Et du coup, il y a plein de fleurs, vous voyez, des gens s'éloignent. Ah, ben voilà. S'il y a des vilains sur la route, il vaut mieux changer de chemin. Comme eux, c'est NRS. Avec un accélérateur de particules ou pas ? Non, le seul accélérateur de particules le plus proche de la région, il est au niveau de la frontière suisse, franco-suisse, pas loin du lac Léman. Il n'y a pas d'accélérateur de particules à Nancy, que je sache. Ou alors, il serait miniaturisé. Ah oui. Tu me mets dans le doute, mais je n'ai pas souvenir qu'il y ait de machines comme celle-ci, ici. Non, si tu veux parler de sciences à Nancy, parce qu'on a la chance d'être à la pointe de technologie dans pas mal de domaines, surtout en médecine. Il y a cinq ans de ça, le CHU Brabois qui s'équipait d'une machine, en fait, qui t'opère dans les poumons, alors tu es en anesthésie générale, tu es complètement endormi, mais en fait, la machine, elle se calque sur ton mouvement de respiration pour ne jamais toucher les parois intérieurs du poumon. Donc, tu as une sonde qui est dans le pif, si j'ai bien compris, ou directement dans la bouche, et ils arrivent à mettre l'embout opérationnel de la machine, je crois que c'est un laser qui te zappe les tumeurs, des trucs comme ça, et en fait, la machine est tellement sophistiquée qu'elle se calque sur ton rythme respiratoire, ce qui fait qu'à aucun moment, ça va te toucher les parois internes, c'est fort quand même, c'est génial, et ils ont mis en place ça avec succès il y a cinq ans à Nancy. Non, 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 c'est les interdits, attends, le merde, pardon, une voiture. Il y a l'ouverture, elle est large, il y a une autre entrée un peu plus bas qu'on ne voit pas là, non, c'est ouvert, ah oui, parce que je mets la grande grille fermée, je dis que c'est en rouge, voilà. Non, ça c'est pour dissuader les véhicules motorisés. D'accord, ouf. Oui, 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 ah non, je vais rigoler là, alors là, le parc de bravois fermé, je n'ai jamais connu de parc fermé, surtout avec un temps en pareil. Vous savez, j'ai voulu faire un footing il y a deux, trois jours à Paris-Marie, c'était fermé parce qu'il y avait un peu de vent. Ah oui, mais là, oui, il faut regarder la météo, voilà. Oui, 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 ça c'est une fermeture normale de sécurité. Mais non, là, ça aurait été abusé, là. En fait, je ne sais pas si c'est un truc, attention à son livre, un truc à sa ligne circuler. Si c'est le rond rouge, c'est le rond rouge dans un trou blanc. Le cercle rouge, c'est le rond rouge. Le rond rouge, c'est le rond rouge, c'est le rond rouge. Oh là là ! Les vies ! beau ciel bleu, quelques nuages, ah les chevaux, ah les chevaux qu'ils voulaient apercevoir, ils sont beaux les chevaux, ah il y a un cheval blanc, il y a un cheval marron, il y en a un qui a le pif avec les rayons blanches, c'est le cheval de course, ils sont beaux, oh là les chevaux, ah trop bien, ça fait vachement moyen-âgeux, c'est beau, c'est des belles pierres, non, 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 et promenance, c'est payant, c'est un club privé, par contre c'est vrai que l'entrée a changé les rachs, on ne me souvient pas que c'était comme ça, dimanche et jour férié, on n'est ni dimanche ni jour férié, donc, pardon, merci, ah, on a filmé ça, c'est un filmé, oh, il y a les chevaux derrière, il faut filmer les chevaux derrière, mais ça a changé, c'était pas comme ça il y a quelques années, ça a repoussé la végétation évidemment, alors ça a repoussé et c'était pas comme ça, je suis troublé, avant les chevaux, ils étaient là, et ils étaient, on va dire, entre guillemets, plus accessibles, mais on les voit quand même, voilà, attends, je pense que je filme très très mal, je vais peut-être me calmer à gesticuler quand même ma boule, déjà on va faire pause, voilà, vous ayez le temps de lire, ouais, 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 des vues panoramiques, on va en avoir, foison, ça va être bien, et bien je vais redécouvrir le parc de Brabois, la vache, rien que l'entrée, déjà, c'est plus la même, ça me fait trop, trop bizarre, tu vois, il s'est passé quoi depuis la dernière physique, 7, 8 ans peut-être, je sais pas, je sais plus, oh, il va m'approcher des chevaux, les chevaux, les chevaux, les chevaux, là au moins c'est bien, ils ont pif à l'ombre, ils sont tranquilles, oh là là, attends, hop là, 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 ah, mais si, il y a encore un box là-bas, je vois sur la droite, mince, je filme mal, je suis en train de pencher ma tête vers la droite, du coup je suis en train de faire tomber de cadrage, alors que j'avais zoomé sur les chevaux, mais il y a un truc sur la droite, on est encore là-bas des chevaux, à la vache, ils en ont combien, il y en a d'autres qui, qu'à la crinière blanche, il est tout beau, oh là 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 là, ils sont, ils sont, ils sont chants, ils sont chants des images, on peut le dire, oh, il y avait une fontaine, ouais, alors je t'avais dit, il y a les bancs, mais pas de table, Comment ça là-bas ? Ah sur le plan tu t'avais vu ? T'es un chef, t'es un chef, t'es un chef, bon il n'y a pas de table mais bon s'ils ont rajouté ça tant mieux. On va pouvoir déjeuner peinard. Quelle heure il est ? Il est même pas midi, il est 11h45. Attends, c'est ouvert mais je ne sais pas si on a le droit d'approcher. Attends, s'il y a un adulte responsable gérant du parc, je vais demander si je peux m'approcher de 2-3 mètres des chevaux, si j'ai le droit juste de filmer. Ah si seulement j'avais l'autorisation de m'approcher. Ah j'entends quelqu'un siffler. Ah bon ? Je crois que le sifflement venait de la gauche. Ah bon ? Mon ouïe est à revoir. Oh la la, bonjour le cheval. Oh la la, ils sont les chevaux les chevaux. Attends, je suis à contre-jour, je vois même plus ce que je filme là. Non, non, il est en train de se dire, il est idiot, c'est humain, qu'est-ce qu'il fait ? C'est surtout ça qu'il est en train de se dire. Le chat, il va se poser la question. Ouais, ouais. Je suis sûr qu'il se dit, mais il est idiot, c'est humain, qu'est-ce qu'il fait avec son truc à la main et sa chaussette pourrie ? Ah la la. Le MOC2, ils vont se fâcher. Mais non. Mais non, mais non. Attends, je vais zoomer sur celui-là qui nous fait face. Attends, si j'arrive à gérer mon zoom, moi. Oula. Ah, je suis à contre-jour, je vois pas ce que je filme. Ah oui, c'est peut-être plus si je mets la main. Le capteur est moins en panique. Le capteur est moins en panique. Ah ah ah, il vaut comme tout. Tout. Et B. Bah, on repassera, je pense, dans la promenade. Moi, je pense qu'en fait, je te propose pour commencer de faire un retour, ou alors, le centre, tout de suite. Donc, je fais le centre, on arrive là. Il y a des tables ici. Ou alors, on fait tout de suite ça. Et on retourne ici. Et on retourne dans la caire centrale, où il y a une table. Ou sur un banc, pour moi, je suis sur le banc. Sans table. Hum hum. Hum hum hum. Ça paraît grand, mais c'est pas si grand, en fait. En une heure, c'est fait, le tour. Et là, la grande question. Où se trouve le trésor de Nancy ? Non, c'est stylé. Il y avait pas ça, je crois, il y a quelques années. Il est nouveau, le panneau, pour moi. C'est bien qu'il s'est fait ça. C'est bien, c'est bien. Waouh. Bon, bah, c'est toi le chef. Je te suis. C'est toi qui as défini le trajet. Moi, je te suis, je te fais confiance. Oui, j'avais juste un...